Hey ! Salut tout le monde, ici Mattenfire, et bienvenue sur ce deuxième épisode de ce guide consacré à Tarsoul the Premier du Union, version Remastered. Alors la dernière fois, écoutez, on avait exploré le sanctuaire de Lichefeu, on avait découvert tout un tas de PLJ, notamment ce chevalier ici qui nous avait donné pas mal d'indications et de conseils, ainsi que ce bon vieux Petrus, visiblement, qui était attiré plus par nos âmes que véritablement la foi, n'est-ce pas ? Et on avait récupéré tout un tas d'objets qui se trouvaient dans les ruines du sanctuaire de Lichefeu. On avait aussi découvert cette gardienne du feu, là, juste en dessous, qui, voilà, pouvait augmenter nos fioles d'estus contre des âmes de gardienne. Alors aujourd'hui au programme, on va faire le village des morts vivants, qui se trouve par cet aqueduc, d'ailleurs c'était notre ami ici qui nous l'avait dit. Et on va prendre déjà le temps pour observer ce fameux aqueduc et constater qu'on voit déjà au loin deux objets, là, à droite, un objet en bas, un objet en haut, ainsi que une, deux, trois ennemis qu'on voit au loin. Donc on va devoir un peu réfléchir à ce qu'on va bien pouvoir faire. Écoutez, sans plus tarder, c'est parti. La stratégie, ça va être la suivante, ça va toujours essayer de combattre un ennemi par un ennemi et d'avancer bouclier en avant. Alors notre bouclier n'étant pas terrible, puisque je vous rappelle qu'il réduit seulement de 65% les dégâts, si je me souviens bien, ce qui est vraiment pas ouf. Alors là, je tape du pied parce que mon personnage s'impatiente, il veut partir à l'aventure. Mais voilà, en attendant de trouver mieux, on va quand même avancer bouclier en avant, parce que vous allez voir que notamment cet ennemi a tendance à vous sauter dessus. Et vous avez vu que malgré mon bouclier en avant, on a quand même pris pas mal de dégâts. Là, on fait attention, on recule, on enchaîne, voilà, cet ennemi a tendance à tomber ici du chemin. On continue à observer un peu la situation, on voit qu'il y a un autre objet ici, l'objet là-bas. L'objet en haut qu'on voyait depuis le feu de camp. Alors ici, ce que je vous invite à faire, c'est que cet ennemi, en fait, juste au-dessus de ma tête là, vous lance des boules de feu. Des boules de feu, pardon, des bombes incendiaires. Ce qui va être assez problématique, donc on va essayer simplement de commencer par attirer cet ennemi ici. Voilà, lorsqu'il arrive, dès qu'il arrive boule de feu, hop, et vous voyez que ça se passe très bien. Et ensuite, vous allez courir, ignorez l'objet, pour sauter juste ici. Voilà, ça va nous permettre deux choses, ça va nous permettre, en longeant le mur ici, alors ça peut faire un peu peur, mais n'hésitez pas à bien longer. Récupérez l'anneau sacrificiel, on va en reparler juste après. Vous repartez dans l'autre sens, en longeant les murs, vous voyez, il n'y a pas de problème. Vous courez, et vous sautez, et en fait, l'ennemi qui vous lançait des bombes se trouve juste en face de vous. Et du coup, ça va être bien plus facile, comme vous pouvez le voir, de monter les escaliers. Voilà, en fait, on a tendance à attirer l'intelligence artificielle, comme l'ennemi nous voit. Il nous voit sauter, mais en fait, il descend pour venir nous affronter, mais il ne nous voit pas. Et donc, on profite de son intelligence pour nous libérer le chemin. On récupère une arme de mort vivant juste ici. Et alors, tant que c'est un peu le calme, je vais rapidement vous parler du premier anneau qu'on a récupéré, donc l'anneau sacrificiel. Donc, comme vous pouvez lire, disparaît à la mort, prévenant toute perte. En gros, cet anneau sert à cet effet, plutôt, suivant. Lorsque vous vous en équipez, si vous venez à mourir, vous n'allez pas perdre vos âmes. C'est-à-dire que, voilà, là j'ai 582 âmes, si je venais à mourir, elles allaient tomber par terre et je devrais les récupérer. Si je porte l'anneau, l'anneau va se briser, mais je garderai mes âmes sans souci. Ça ne concerne pas les humanités. Il existe une version de l'anneau sacrificiel qui permet de garder et les âmes et les humanités. On en reparlera plus tard quand on le croisera. Donc voilà, c'est un objet que je n'ai pas tendance à équiper, parce qu'il se brise une fois que vous mourrez une fois. Donc, quand vous avez beaucoup d'âmes et que vous avez un petit peu de stress, voilà, pourquoi pas s'en équiper. Alors, on avance toujours bouclier en avant. Maintenant, hop, un nouvel ennemi ici qu'on peut enchaîner rapidement, vous voyez, avec notre hache légère. C'est pour ça qu'encore une fois, j'ai préféré garder la hache légère qu'autre chose. Alors ici, on fait attention. Les ennemis dans les escaliers, en plus en hauteur, c'est toujours un peu risqué. Et vous voyez que bouclier en avant, ça se passe très très bien. On va récupérer l'objet aussi qu'on voyait depuis le feu de camp. Encore une âme de mort vivant. Vous voyez qu'on en récupère plein et du coup, vous voyez, on peut profiter un peu de la vue de tout le sanctuaire de l'Icheveux, en fait. On voit que c'est complètement en ruine et on peut imaginer qu'auparavant, ça devait être vachement grandiose. Alors ici, on va directement tourner à gauche et cibler notre ami le rat. On va enchaîner rapidement. Alors faites attention au rat parce qu'ils ont cette fâcheuse tendance à vous empoisonner. Vous voyez un peu l'état des rats, qui sont aussi des rats morts vivants, complètement couverts de peste et de pustules. C'est pas trop étonnant quand il nous mange, quand il nous mord, pardon, qu'il nous empoisonne. On récupère à nouveau une nouvelle arme de mort vivant. Vous voyez que le jeu est assez généreux en début de partie, pour nous offrir pas mal d'âme. Alors la grille ici est fermée, donc ça ne sert à rien de continuer. On va tourner ici à gauche pour arriver au village des morts vivants. Bouclier en avant, comme d'habitude, car on a de nouveau deux ennemis ici. Et ces ennemis, des fois, ont tendance, en sautant, à se téléporter quasiment sur vous. C'est pour ça qu'il vaut mieux être bouclier en avant. Vous voyez, en général, on les cible, on enchaîne les coups et ça se passerait très bien. Même quand ils mettent leur bouclier en avant, on arrive à les briser. D'ailleurs, cet ennemi, nous, on verra plus tard son loot. Ah bah voilà, on voit un autre ennemi ici qui nous court après. On va continuer à avancer. Vous allez courir juste ici pour passer dans le dos de cet ennemi. Et lui faire un backstab. C'est un ennemi qui nous lance des bombes. D'ailleurs, il nous en droppe une. Merci beaucoup. Bouclier en avant, vous allez rentrer dans cette pièce. Un autre ennemi nous y attend. Si vous y arrivez, vous pouvez lui faire un backstab. Sinon, bah voilà, vous tournez autour de lui et vous l'enchaînez. Ça se passe très bien. Ici, il n'y a absolument aucun objet. Voilà, c'est une pièce vide. Il y a juste un ennemi. Alors ici, c'est pour aller vers la suite du niveau, derrière ce brouillard. Mais comme vous l'avez constaté, ici, il y avait un ennemi qui nous a couru après. Bah d'ailleurs, qui est là ? Qui a eu le temps de faire tout le tour ? Et donc, on constate, en fait, que cette partie du niveau n'est pas complètement finie. Donc, on va prendre le temps pour observer un peu la situation, de voir comment est-ce qu'on peut descendre ici sans se faire mal. Et si on prend le temps d'observer comme d'habitude, on se rend compte que juste ici, il y a un objet. Alors, on casse les barils, les hops, on va se laisser tomber pour récupérer une grande âme de mort-vivant perdue. Voilà, donc c'est un peu la version supérieure des âmes de mort-vivant qu'on trouvait. On va se laisser tomber pour encore prendre le temps d'observer la situation. Vous avez vu qu'en général... Ah bah voilà, d'ailleurs, cet ennemi-là vient de se réveiller. Cet ennemi-là aussi. Bah du coup, on va se laisser tomber. Les ennemis ont décidé d'en faire qu'à leur tête aujourd'hui. C'est original. En temps normal, ces ennemis-là, ils sont accrochés ici au bord du mur. Ils se réveillent seulement quand vous vous approchez d'eux. Je ne sais pas pourquoi ils se sont réveillés cette fois-ci. Et pareil, l'ennemi ici qu'on avait vu courir se trouve là en général. Régulièrement, il a tendance à courir et à faire le tour. Mais du coup, on va pouvoir récupérer l'objet qui était tombé. L'armure du guerrier carcasse. Plutôt originale. Juste ici, dans cette petite maison, on va récupérer une âme de mort-vivant. Alors, voilà, on observe encore un peu la situation. On a vu que l'ennemi là venait de passer. Donc, bouclier en avant, fais attention. Ça me fait rire parce que je viens de faire une run-test avant de pouvoir préparer cet épisode. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Les ennemis, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils n'en font qu'à leur tête. C'est assez drôle. Comme quoi, on a beau se préparer au mieux, il y a toujours des petites surprises dans cet univers. Donc, voilà, après avoir tué les deux ennemis ici, on va continuer à avancer. Et alors, justement ici, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez qu'il y a des ennemis qui sont suspendus ici. Ce qui était le cas de nos deux cocos ici qui se sont réveillés tout seuls. Je ne sais pas pourquoi, ils sont suspendus juste là. Par contre, lorsqu'on descend juste ici, quand on se fait descendre là, les deux ennemis se réveillent. Donc, il n'y a pas de secret. Par contre, ici, l'avantage, les autres ennemis qui sont suspendus, vous pouvez, en fait, les taper et les faire tomber. Du coup, ça se passerait très bien. Ces deux-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez les faire. Ici, vous en avez un autre qui arrive. On l'achève. Il y en avait même un quatrième un peu plus loin. Mais ces deux-là, voilà, ils se réveillent toujours au final avant que vous ayez l'occasion de les faire tomber. Voilà. Alors ici, on va récupérer un détritu. Voilà, un objet qui semble ne servir à rien du tout. Et pourtant, on verra un peu plus tard qu'il y a une utilité à cet objet qui n'est pas inintéressante. Mais voilà, on aura l'occasion de voir ça plus tard. Alors ici, tout au bout, on récupère une humanité. Ce qui fait toujours plaisir, évidemment. Et puis, on peut se laisser tomber ici, là où l'ennemi, juste ici, s'était laissé tomber. Et donc, on a terminé d'explorer cette première partie du niveau. Alors, les brouillards, comme dans la zone tuto, nous l'ont appris. Derrière, ça peut être soit la suite du niveau, soit un boss. Donc, je vous invite toujours, vous appuyez. Vous laissez passer la caméra un peu plus vite de l'autre côté pour voir un peu ce qui se passe. Voir si vous devez vous protéger. Ou faire attention à un boss. On récupère à nouveau une âme d'un mort-vivant perdu. Vous voyez que ça commence à faire pas mal, si je regarde un petit peu. On a récupéré neuf âmes de mort-vivant perdu. Et une grande âme de mort-vivant perdue. Sachant que celle-ci, c'est 200 âmes. Donc, ça fait 1800 âmes. Plus celle-ci, qui sont à 400. On est déjà à 2200 âmes. Juste en portefeuille. C'est plutôt pas mal. Alors ici, vous constatez qu'il y a un pont qui est cassé. On va revenir à ce pont un peu plus tard. On avance par ici. N'avancez pas trop vite. Parce que vous avez un magnifique dragon. Qui vient vous dire coucou. Et encore une fois, là on peut prendre le temps d'observer. Et de voir un peu tous les ennemis qui nous attendent. Avec notamment cet ennemi qui vous charge. Alors, laissez-le venir à vous. Encore une fois, l'idée c'est de vous affronter un par un. C'est beaucoup plus simple. N'hésitez pas, si vous avez peur. Moi par exemple, ici je ne me soigne pas. Parce que je suis en mesure de gérer avec ce niveau de vie. Si jamais vous, vous avez un doute, vous vous soignez. N'hésitez pas, il n'y a vraiment aucun souci. Il n'y a vraiment pas de problème. Alors ici, on constate qu'il y a trois ennemis. Dont l'ennemi qui est tout au-dessus. Qui est un arbre à l'étrier. Donc, on ne va pas aller affronter les ennemis sur la plateforme. On va les laisser venir à nous, ces deux-là. Et ensuite, on va courir. Éviter les carreaux. Et venir se débarrasser de cet ennemi ici le plus vite possible. Là, ça commence à être un peu dangereux. Voilà. Donc, on vient un peu en arrière. On se soigne. On en profite, vous voyez. Il n'y a pas de honte à ça. On va ouvrir cette petite porte avant d'aller affronter la barriétrier. Parce qu'on va enfin pouvoir récupérer un bouclier. Beaucoup mieux que celui qu'on a. Puisque c'est le bouclier en bois. Si vous appuyez sur X, vous voyez qu'on a 93% de résistance physique. Ce qui est quand même vachement mieux. Et on va pouvoir, du coup, un peu mieux encaisser les attaques. On va, du coup, venir se débarrasser de la barriétrier juste ici. Alors, vous constaterez aussi. Vous avez vu, à un moment donné, j'ai perdu beaucoup de vie. C'était un peu le stress. On ne va pas se mentir. L'idée, justement, c'est de ne pas paniquer. De ne pas trop stresser. Parce que c'est quand vous paniquez et quand vous vous stressez que vous faites des erreurs et que vous mourrez. Vous voyez ici, je suis resté concentré. Je suis resté calme. J'ai écouté ce qui se passait. J'entendais que l'arbalétrier rechargeait. Je savais que j'avais le temps de finir l'ennemi avec son épée. Et dès que je l'ai tué, j'ai été me mettre à l'abri. J'ai été me cacher juste ici. Et en étant juste ici, l'arbalétrier ne pouvait pas vous atteindre. Alors ici, on va enfin débloquer notre premier checkpoint, notre premier feu de camp du niveau. On va l'allumer et on va aussi complètement s'y reposer pour récupérer toute notre vie. Et vous constatez que comme ce feu de camp n'est pas embrasé, je n'ai pas récupéré mes 10 fioles d'estuce. Je suis toujours un 9 parce que ce feu de camp ne rend au maximum que 5 fioles d'estuce. Et si j'en ai plus que 5, il ne va pas m'en rendre plus. Voilà, voilà. En vous reposant, les ennemis sont réapparus forcément. Donc, bouclier en avant et on fait attention. On laisse cet ennemi d'abord venir sur notre bouclier. Fait attention parce qu'il a décrété de ne pas se laisser faire. Et du coup, l'arbalétrier s'est réveillé aussi. Voilà, n'hésitez pas. On les achève sans soucis. Et ensuite, on va passer à la suite ici. Alors, la suite du niveau, logiquement, c'est par ici. Mais bon, voilà, il y a toute une partie ici qu'on n'a pas terminé d'explorer. J'ai été d'abord au feu de camp pour qu'on puisse s'y reposer et avoir un checkpoint. Ça implique maintenant que si on vient mourir, on réapparaîtra là-bas et pas au sanctuaire de l'Icheveu, ce qui est plutôt pas mal. Alors ici, deux ennemis un peu plus costauds avec des lances et des gros boucliers qui sont des excellents boucliers. Ceci dit, en passant. Là, vous avez deux astuces pour les affronter. Vous allez prendre votre arme à deux mains. Vous voyez, ils se cachent derrière leur bouclier. Un coup. Et puis, on sait déjà le fait avec la lance. Autre astuce, boule de feu. Vous prenez votre hache. Et voilà, on les enchaîne aussi sans soucis. Et du coup, ils sont assez inoffensifs quand on agit comme ça. Alors ensuite, on va me débarrasser de ces cartons, de ces boîtes pour découvrir la suite du niveau. D'ailleurs, j'ai une petite écharde dans le corps. Je suis complètement transpercé de part en part par un bout de bois. C'est original. Bouclier en avant. Parce qu'on a un ennemi juste ici. Qui casse des armoires aussi. On le laisse sortir pour éviter de frapper le mur. Et ensuite, on l'enchaîne sans soucis. Voilà, voilà. Alors ici, on va découvrir un mort-vivant, mais qui est un marchand. Donc ne le frappez pas, ne le tuez pas. Il est gentil, il est avec nous. Et ce qu'on va vouloir faire, car on va vouloir lui acheter l'un ou l'autre objet. On va consommer... On veut avoir 2400 âmes. Donc là, j'en ai 1800. Écoutez, j'en ai 1800. On va consommer celle de 400 pour passer à 2200. Et ensuite, on va consommer une âme à 200. Et on est à 2400. Écoutez, on va discuter avec lui, voir ce qu'il a à nous raconter. Et puis on va lui acheter les différents objets qui vont nous être utiles pour la suite de notre aventure. Les personnages dans ce jeu sont tous un peu tarés. Vous entendez toujours leur rire à la fin. C'est toujours incroyable. Bon, lui, il est dans un état de mort-vivant assez bien avancé. Comme on peut voir, il n'a même plus Dieu. Donc voilà. Écoutez, on va encore lui parler, parce qu'on va voir ce qu'il a à nous raconter. Il a deux, trois informations intéressantes à nous dire. Donc écoutons ce qu'il a à nous dire. Alors ce qui est très marrant ici, c'est qu'en fait, il vous dit qu'en bas, il y a un monstre bouctin qui est apparu. Et au-dessus, il y a un monstre taureau et un énorme dragon, qu'on a déjà rencontré, qui se sont installés. Donc en fait, il est en train de nous parler un peu des boss qu'on va croiser, les premiers boss qu'on va croiser. Donc c'est intéressant en fait, avec leur cul. Vous voyez qu'en discutant avec les PNJ, on arrive à gratter l'une ou l'autre information sur l'univers. Et là maintenant, quand on veut lui reparler à nouveau... Voilà, vous voyez que dans cet univers, tout comme Petrus, finalement, ce qui intéresse les vendeurs, avant tout, ce sont les âmes. Et bien sans plus tarder, on va venir en dépenser chez toi. Je vais vous montrer un peu les différents objets qu'il vend. Ici, vous avez la poudre de réparation. Donc ça permet de réparer votre arme en main droite. À savoir, contrairement aux autres jeux de chez From Software, les armes ont de l'usure. Quand vous les utilisez, elles s'usent, tout comme les armures. À la différence que dans les autres jeux, quand vous vous reposez à un feu de camp, ou un site de grâce, ou autre, l'usure est réinitialisée, votre arme se répare toute seule. Ce n'est pas le cas dans ce Dark Souls, dans le premier du nom. Vous devez aller voir soit un forgeron, soit utiliser des poudres de réparation, ou alors acheter un autre objet qu'on va voir juste à côté, qui vous permettra de les réparer au feu de camp, contre des âmes. Ici, on peut lui aussi acheter des couteaux de lancée. Comme son nom l'indique, c'est un couteau de lancée. Vous vous en équipez en objet et vous pouvez lancer des couteaux. Vous pouvez lui acheter des bombes incendiaires. Les talismans de Lloyd, on a déjà eu l'occasion d'en récupérer et d'en parler. Les phalances desséchées, alors c'est quand même assez cocasse, maintenant que Elden Ring est sorti. Vous voyez, les phalances déchessées, ça ressemble vaguement peut-être aux deux doigts. Je pense que ce n'est pas anodin. Sinon, pour vous parler de cet objet plus précisément, c'est un objet qu'on utilise en multijoueur. Si je me souviens bien, cet objet vous permet, on va en relire ensemble, permet de renforcer la connexion aux autres mondes, d'invoquer un troisième spectre ainsi qu'un deuxième esprit sombre. En gros, ça vous permet, si vous l'utilisez, d'avoir un deuxième ami avec vous, si vous le souhaitez, si vous le jouez en ligne, mais du coup, vous risquez de vous faire invoquer par deux fois plus de joueurs. L'estéatite de guide orange, c'est un objet aussi du joueur en ligne. Ça vous permet d'écrire, de voir et de noter des messages aux autres joueurs. On aura l'occasion de l'acheter plus tard, mais comme je ne joue pas en ligne, on ne va pas l'acheter tout de suite. Au niveau des objets clés, il vous vend la clé de la demeure. C'est un des objets qu'on va lui acheter notamment. Ça permet d'ouvrir, comme c'est écrit, simplement, ouvre les demeures du village des morts vivants. Sachez que le passe-partout vous permet aussi d'ouvrir certaines de ses portes, mais pas toutes. Donc on va acheter la clé de la demeure tout de suite. Comme ça, même si vous n'avez pas pris le passe-partout en objet de départ, il n'y aura pas de souci, vous pourrez ouvrir toutes les portes. La trousse à outils, c'est l'objet dont je vous parlais quand j'expliquais la poudre de réparation. Si on achète la trousse à outils, ça permet d'avoir l'option dans le feu de camp de réparer les armes et les armures auprès du feu et donc de ne pas devoir aller voir un forgeron. La boîte sans fond, c'est écrit, boîte à inventaire près du feu. C'est une boîte qui permet simplement de stocker tout un tas d'objets. On aura l'occasion aussi de racheter ces objets un peu plus tard. Il vous vend toutes des armes basiques, notamment la hache légère, l'arme avec laquelle on a commencé. Je fais un peu le tour. Il vous vend les munitions de base pour les arcs et les arbalètes. Les traits, c'est pour les arbalètes. Les carreaux, c'est pour les arbalètes. Les flèches, c'est pour les arcs. Il vous vend aussi l'armure en maille. C'est l'armure que porte le chevalier qui nous a accueillis au sanctuaire de l'écheveux et qui nous a donné tout un tas de précieux conseils. Ce qu'on va encore lui acheter qui va nous être utile plus tard, c'est l'arc court, qui nous coûte 1000 aussi. Et comme on achète un arc, on va avoir besoin de flèches. Et on va acheter les flèches simples. Pas besoin d'acheter les autres. Et on va lui en prendre 40. Tous ces objets vont nous être utiles plus tard. Donc j'anticipe un petit peu ce qui va nous arriver. Donc voilà, je vous conseille de le faire aussi. Ça va vous être bien utile, croyez-moi. Après, si vous voulez faire autre chose avec vos âmes, libre à vous. Et bien voilà, après tous ces achats, on va le quitter. Donc là, vous voyez deux choses. C'est qu'il est bien content qu'on ait fait affaire avec lui. Et vous voyez qu'il caresse de temps en temps. Je suppose un animal de compagnie invisible. Ce qui renforce bien le côté complètement fou de ce marchand. Et bien voilà, après ces achats, on va passer à la suite. On va avancer bouclier en avant. Ici, vous allez avancer tout doucement. Parce que vous allez voir qu'on a 4 ennemis. Et vous allez découvrir avec moi une nouvelle mécanique. Hops ! Vous avez vu ? Je l'ai paré avec le bouclier. Et je l'ai tué du coup en un coup. Alors que si je ne le pars pas, il faut 2 coups pour le tuer. C'est une mécanique cachée. C'est une mécanique de contre en fait. Lorsqu'un ennemi vient s'empaler contre votre bouclier. Quelque part, il est ouvert à plus de dégâts. Et donc, vous voyez, on a un bonus de dégâts qui fait que là, je le tue en un coup. Évidemment, la stratégie ici, c'est de les affronter un par un. C'est pour ça qu'on avance tout doucement. On ne court pas dans le tas. Parce que 1 ennemi par 1 ennemi, c'est vachement plus facile qu'affronter 4 ennemis en même temps. Ce qui paraît évident quand je le dis, mais voilà. Alors on remonte à cette échelle. Et alors, on constate, si on prend le temps d'observer, que juste ici, là c'était où était apparu le dragon. Donc on voit un peu tout le chemin qu'on a parcouru. On va récupérer des couteaux de lancé. Et si on prend encore le temps d'observer, vous voyez que juste ici, il y a le fameux pont dont je vous parlais. Et si on prend vraiment encore bien le temps d'observer, on voit que comme on s'est reposé au feu de camp, tous les ennemis du niveau sont réapparus. Donc on va faire attention. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va courir, sauter, pour aller de l'autre côté. Voilà, on entend les ennemis qui se sont réveillés. On monte les escaliers. Et on va aller récupérer les objets qui se trouvent juste ici. A savoir une arbalète légère, ainsi que des très simples. Ce qui est plutôt pas mal pour ceux qui veulent jouer aux arbalètes. Alors ici, les ennemis sont réapparus. Donc on va faire attention, on va se laisser tomber bouclier en avant. Voilà, on contourne parce que cette attaque là est assez mortelle. Si vous la prenez et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, ça fait relativement mal. Donc là, on voit à travers la fenêtre un ennemi. On se souvient que juste ici aussi, il y avait un ennemi. Voilà, donc on essaye d'en attirer un des deux. Donc vous voyez, vous pouvez sortir, re-rentrer à nouveau pour vous protéger dans la maison. Donc comme ça, on en attire. On les attire un seul à la fois, ce qui est quand même plus évident pour les affronter. Vous voyez, même des fois, j'essaye de faire des backstabs et ça ne fonctionne pas toujours. Hop, c'est celui-là en bout du pour le plaisir. Voilà. On ne va pas refaire tout le niveau évidemment. Ceux-ci, c'était parce qu'ils étaient sur ma route. Et donc voilà, on a terminé cette deuxième partie du niveau. On a récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer. Et donc on va se reposer au feu de camp. Comme ça, je vais récupérer le peu de vie que j'ai perdu. Parce qu'on n'est pas encore un bouclier qui bloque 100% des dégâts physiques. Donc forcément, il y a de temps en temps 7% des dégâts qui passent. Ce qui fait que, vous le constatez, ma vie n'est plus complètement remplie. On se repose. Encore une fois, en se reposant dans ce qui se passe, les ennemis réapparaissent. Donc on fait de nouveau attention. On prend son temps. Voilà, on a tenté de lui vienne. On le bloque. Et vous voyez que du coup, maintenant, avec cette mécanique de contre, on le tue en deux coups au lieu de trois. Alors vous voyez ici que juste après que j'ai tué cette émise là, mon compteur d'humanité est passé à deux. Alors je continue mes explications après. On va d'abord se débarrasser de lui. Voilà. En fait, mon compteur d'humanité est passé à deux. Pourquoi ? Eh bien, c'est une nouvelle mécanique cachée du jeu. Il faut savoir. Il y a un compteur de monstres que vous tuez qui existe tant que vous n'avez pas battu le boss de la zone. Ce qui est notre cas. Nous, on n'a pas battu le boss de la zone. Et donc, il y a un compteur qui existe, qui s'incrémente petit à petit. Et lorsque ce compteur est rempli, vous obtenez une humanité en plus. Vous en gagnez une en plus. Voilà. Tout simplement. Je ne sais pas exactement combien d'ennemis c'est. Je ne suis même pas sûr que le chiffre soit connu. Mais c'est une mécanique hédique. Et donc, c'est une bonne façon de savoir comment on peut gagner des humanités. Sachez aussi que le fait de mourir et de se reposer un feu de camp ne remet pas à zéro ce compteur. Ce qui fait que le compteur n'existe plus. C'est quand vous avez tué le boss de la zone. Voilà. J'en profite aussi du coup pour vous montrer que dans mes statistiques, comme je vous l'avais expliqué dans l'épisode précédent, vous voyez qu'au niveau du taux d'apparition, on est passé de 150 à 158 en ayant une deuxième humanité. Ce qui, voilà, prouve bien mon point que ce n'est pas intéressant d'en consommer deux. Ça n'a pas d'intérêt. Par contre, vous voyez que la résistance à la malédiction, elle a augmenté à nouveau de 10 points. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. On va aussi aller tuer notre ennemi ici. On lui laisse faire son attaque de psychopathe. Voilà. Je tue toujours tous les ennemis ici parce que sinon ils ont la tendance de vous suivre dans la prochaine partie du niveau. Vous voyez ici qu'on a un troisième ennemi ici qui nous lance des bombes incendiaires. Donc l'idée, ça va être boucler en avant, de courir. On s'arrêterait juste à l'entrée parce que vous voyez qu'on a deux ennemis. Donc encore une fois, on va essayer d'en affronter un à un. Vous allez aller sur l'autre côté ici et essayer d'attirer l'autre ennemi ici sans trop avancer dans la pièce. Parce que, hop, vous allez avoir, si vous avancez trop dans la pièce, cet ennemi ici qui va arriver. Et donc, voilà, on n'aime pas trop quand ces ennemis arrivent ici. Et encore une fois, un par un, c'est vachement plus facile que de les affronter tous les trois ensemble. Cette porte ici est fermée. On aura l'occasion de revenir plus tard. Sachez que quand vous vous reposez au feu de camp, cette porte reste toujours ouverte. Donc l'ennemi qui est juste là a tendance à rentrer beaucoup plus vite. Donc c'est un petit peu moins évident. On rentre directement dans cette maison ici. On fait attention parce qu'on a cet ennemi. Encore une fois, vous voyez qu'en parlant que le bouclier, on tue en deux coups. Alors ici, on va rentrer dans cette toute petite pièce. Il y a un ennemi directement à votre gauche. Je vais vous inviter à ne pas cibler cet ennemi. Parce que si vous le ciblez, vous risquez d'avoir de mal de le tuer. Parce que comme la pièce est toute petite, votre arme va se prendre de tous les coins du mur. Alors que si vous ne le ciblez pas, vous regardez l'ennemi et ça se passe beaucoup mieux. Voilà. Alors ici, on a un coffre. Petit exercice. On regarde le coffre. On voit que la chaîne est arrondie. C'est bon, c'est un vrai coffre. Il n'y a pas de problème. Et on récupère des bombes incendiaires noires. Qui étaient des objets qu'on pouvait récupérer en don lors de la création de notre personnage. Alors ici, je vais vous inviter à vous équiper de votre main de pyromancie. D'avancer tout doucement. Parce qu'on a trois ennemis qui nous attendent. Notamment celui-là qui court vers nous. C'est un ennemi qui va nous lancer des boules de feu. Des boules de feu, pardon. Des bombes incendiaires. Ce qui est du coup pas pratique. Notamment quand on doit affronter deux ennemis en plus. Donc ici, on avance doucement. Encore une fois, l'idée c'est d'essayer d'en attirer un à un. Parce que sinon, c'est galère. Hops. Attention, on n'a plus d'endurance. Les escaliers, c'est jamais une bonne idée. On pourrait les affronter, mais bon. Des fois, ça peut être une bonne idée. Voilà. Comme par exemple ici. Ah là là. On récupère une bombe incendiaire noire sur cet ennemi-là qui nous l'avait droppé. Ça me fait rire parce que je vous dis un truc et le jeu me prouve l'inverse. Ah, c'est comme les ennemis qui étaient suspendus. Voilà. Bon, alors, j'étais en train de marcher en mode automatique. Avant d'aller explorer le reste du niveau, on va directement monter dans cette tour. Puisque vous avez un arbalétrier qui vous attend. On s'en débarrasse tout de suite. Pas le temps de réfléchir. Comme ça, on est plus tranquille. Alors, avant d'aller voir plus loin, on va aller dire bonjour à nos amis les bombardiers. Qui sont à trois. Donc, comme d'habitude, on va essayer d'en attirer un par un. Voilà. Il y en a un qui vient nous dire bonjour. On fait attention évidemment parce qu'ils ont encore des bombes en réserve. Et à un moment donné, ils auront plus envie de venir nous affronter qu'autre chose. Voilà. En général, quand il se met à courir, c'est que c'est bon. Il en a marre. Et il veut se débarrasser de nous. Alors, le deuxième, du coup, s'est réveillé. Il s'est dit que ça avait l'air d'être sympa. Voilà. On prend son temps. Il n'y a pas de stress. Pas de pression. Il est un peu plus réticent, celui-ci. Décidément. Il n'a pas envie de venir me voir. Bon, bah du coup, il ne veut pas venir le voir. Il ne veut pas venir. Voilà. Donc, faites toujours attention. Voilà. Les uniques ont la tendance à sauter. Enfin, voilà. Ils sont tellement généreux. Deux bombes incendiaires noires en plus. Et une âme d'un mort vivant perdu. Donc, voilà. On a récupéré nos neuf âmes. Bon, et si on peut cesser de tomber, il n'y a pas de souci. Vous ne prenez pas de dégâts. Alors, cette porte-ci, la clé de la demeure va nous être utile. Sachez juste aussi, à titre informatif, pardon, que cette porte peut être aussi ouverte avec le passe-partout. Donc, si on n'avait pas acheté la clé de la demeure, le passe-partout nous aurait permis de l'ouvrir. On arrive ici, on a un coffre, encore petit test. Chaîne arrondie, c'est bon, c'est un vrai coffre. On va récupérer des résines de pain doré, qui est un objet assez puissant, puisque ça permet, en fait, d'infuser votre arme en main droite avec des dégâts de foudre, en plus. Ce qui fait que vous faites beaucoup plus de dégâts. Alors, on prend le temps d'un petit peu observer la situation. On profite, en plus, d'avoir acheté la clé. Ça permet de nous rendre compte qu'on a un ennemi ici avec sa lance, deux ennemis ici avec leur bouclier et leurs épées. Et si on prend vraiment bien le temps d'observer, on voit là-haut un ennemi, enfin une tête qui dépasse, avec un tonneau juste devant lui. Donc, on peut sentir un peu le piège. Je dis ça, je dis rien. Donc, même logique, on avance doucement, mais sûrement. On les affronte à par un en général. Voilà, hops. On les enchaîne. Tout se passe bien. Cet ennemi ici, vous voyez qu'il avance toujours bouclier en avant parce que, comme il a une lance, il peut frapper tout en ayant son bouclier dressé, forcément, ce qui est assez pratique. J'essaie de l'attirer le plus possible pour faire en sorte que son ami juste derrière ne vienne pas. Bon. Il a l'air de ne pas vouloir venir. Donc, technique qu'on connaît. Arme à deux mains. On brise sa garde. Et voilà. Deux coups, ça se passe bien. Hops. Voilà. Pareil, ça se passe bien. Et maintenant, ici, vous voyez qu'on avait observé l'homme avec son tonneau ici. On va avancer tout doucement. On voit que le tonneau est au feu. On redescend. Et on attend bien gentiment qu'il vienne nous affronter. Pas besoin de l'affronter dans les escaliers. C'est rarement évident. Sauf quand le jeu vous prouve que c'est évident. Donc, voilà. Ben, écoutez, on arrive bientôt à la fin de ce niveau, déjà. Ici, je vais aller faire un ennemi annexe. Un ennemi difficile. Voilà. Donc, si vous ne vous sentez pas de le faire, il n'y a absolument aucun problème. Si vous êtes en train de jouer en parallèle que vous regardez cette vidéo, arrêtez-vous pendant deux secondes et regardez l'ennemi que je vais faire. Et si vous vous en sentez capable, faites-le. Si pas, il n'y a pas de souci. On pourra revenir plus tard à l'affronter. Il n'y a absolument aucun problème. Je vais juste vous montrer que, si vous voulez le faire maintenant, c'est complètement faisable. On va, pour se faire s'équiper, de la main de pyromancie. Et on va aussi s'équiper dans notre barre d'objets rapides. Rapides, pardon. Les bombes incendiaires et les bombes incendiaires noires qui, évidemment, font beaucoup de dégâts. Alors, l'ennemi qu'on va affronter ici, c'est un ennemi qui se trouve juste là en dessous. C'est un chevalier noir. Les fameux chevaliers noirs qu'on avait vus dans la cinématique d'intro du jeu. Les chevaliers du roi, le roi. Ce que vous allez faire, c'est vous avancer tout doucement. Vous allez le cibler. Vous allez aller jusqu'ici. Vraiment, vous devez marcher pour pas que l'ennemi vous repère. Quand vous êtes à ce niveau-ci, vous allez lancer une boule de feu. Vous relancez directement le deuxième sans réfléchir. Et vous reculez. L'idée, c'est de provoquer une attaque. Voilà. Pour faire en sorte qu'il ne bloque pas avec son bouclier. Pour lui faire le plus de dégâts possible. Parce que vous voyez que sinon, c'est difficile. Hop, cette attaque-là, c'est parfait. Parce qu'il n'a pas le temps de remettre son bouclier. Ici, il enchaîne en général. Vous voyez, on recule. On fait bien attention. Parce qu'il fait excessivement mal. C'est un ennemi vraiment redoutable. Voilà. Parfait. Et on le tue sans aucun problème. Et on récupère du coup un éclat de titanite. Ainsi que 800 âmes. Alors, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Sachez juste que les éclats... Tout ce qui est titanite, en fait, en général, concerne la forge. Ça permet d'augmenter les armes et les armures. Voilà. On a l'occasion de revenir là-dessus plus tard. Donc, on récupère ça. Sachez aussi que si vous avez beaucoup de chance, vous pouvez dropper leurs armes, qui sont parmi les meilleures armes du jeu. Ainsi que leur bouclier, qui, ça va sans dire, est aussi l'un des meilleurs boucliers du jeu. Donc, voilà. Écoutez, si vous avez réussi à l'affronter et à le tuer, félicitations à vous. Bravo. Et si jamais vous avez préféré vous dire que vous allez l'affronter un peu plus tard, encore une fois, il n'y a pas de souci. Le jeu, vous le faites à votre aise, comme vous le voulez. Il n'y a vraiment aucun problème. Et quand vous reviendrez plus tard, vous serez plus fort, plus de vie, plus de sort. Vous verrez que ça passera encore plus facilement. Alors, cet ennemi gardait un anneau, qui est le premier anneau vraiment utile dont on va s'équiper. Mais ce n'est pas non plus un anneau révolutionnaire. C'est pour ça que, si vous ne vous sentez pas de le faire, il n'y a absolument aucun problème. C'est l'anneau de pierre, l'arme bleue. Les larmes bleues, tiens, tiens, ça rappelle encore petit clin d'œil et le Dunring. C'est toujours drôle de revenir après en arrière, comme quoi, au final, les idées, il les avait déjà depuis un petit moment. Alors, quel est l'effet de cet anneau ? L'effet, comme son nom l'indique, pas son nom, la description, pardon, ça augmente la défense quand les PV sont bas. Donc, autrement dit, on va s'en équiper, il n'y a pas de raison puisqu'on n'a pas d'autres anneaux pour l'instant. Lorsque nos points de vie sont bas, on va avoir un énorme bonus en termes de défense, ce qui peut potentiellement nous sauver la vie. Donc, l'avoir, ce n'est pas plus mal. Après, je vous avoue que ce n'est pas un anneau qu'on va garder Advitam Eternam. C'est un anneau qu'on va changer rapidement. On va vite trouver des anneaux, de meilleurs anneaux, tout simplement. Eh bien, voilà, écoutez, ça s'est très, très bien passé, ce niveau. Là, on va se diriger doucement et sûrement vers le boss. J'en profite pour vous dire que là, j'ai 2500 âmes. Si vous ne vous sentez pas à l'aise d'aller affronter le boss avec ses âmes, aucun problème, vous retournez au feu de camp, vous vous reposez, vous les dépensez. Je vais vous inviter à plutôt les dépenser dans la vie et dans l'endurance pour que vous soyez plus tranquille et à l'aise. Lorsque vous serez reposé, vous devrez simplement retuer tous les ennemis qu'on a croisés sur le chemin, à l'exception du chevalier noir si vous l'avez tué. Ça, ça fait partie des ennemis qui ne réapparaissent pas. Moi, je ne vais pas le faire parce que je me sens tout à fait en mesure de faire le boss avec ses âmes sur moi. Ça ne va pas me stresser. Et bon, voilà, 2500 âmes, ça se refait très très vite. Il n'y a absolument aucun stress. Mais il n'y a, encore une fois, aucun problème à aller se reposer au feu de camp et dépenser ses âmes. Encore une fois, vous faites le jeu à votre aise et comme vous le sentez. Alors, à titre indicatif, cette porte, on peut l'ouvrir avec le passe-partout. Je ne vais pas le faire parce qu'on ira récupérer la clé pour l'ouvrir. Mais si vous voulez aller plus vite, vous pouvez ouvrir cette porte qui vous permet d'accéder à un autre niveau du jeu. Nous, on va monter les escaliers ici pour aller voir le boss. Alors, vous pouvez vous amuser à casser tous les tonneaux si vous le souhaitez. Il n'y a absolument aucun objet dedans à cet étage-ci. Par contre, à cet étage-ci, juste devant le brouillard, vous allez prendre votre hache à deux mains, visez le sol et ce tonneau précisément et utilisez la gâchette de droite, la gâchette bas droite pour faire une attaque puissante et tuer ce petit ennemi qui est un lézard de cristal. Alors, les lézards de cristal, comme vous voyez, sont des ennemis qui, lorsqu'on les tue, nous dopent des titanites scintillantes et des titanites, des fois, ça peut arriver, qui sont des objets liés à la forge comme je vous l'expliquais à l'instant par rapport au chevalier noir. Ici, on a eu énormément de chance parce que lorsque vous tuez des petits lézards, vous êtes garantis d'avoir des titanites scintillantes, ça, c'est garanti, et vous pouvez avoir, si vous avez de la chance, d'autres pierres de forge, donc, d'autres titanites. Ici, on a eu des grands fragments titanites. On en a eu deux. Donc, on a eu pas mal de chance. Voilà. Vous verrez que ça va nous être utile plus tard dans le jeu. Mais voilà, là, on a eu beaucoup de chance. Voilà. Sachez que ces ennemis ont la particularité de disparaître. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à les tuer tout de suite, ils peuvent disparaître. Si c'est le cas, pas de panique, il vous suffit de quitter le jeu, de relancer votre partie, et cet ennemi réapparaît. Voilà. Ce sont aussi des ennemis qui ne réapparaissent pas quand vous les avez tués une fois. Ils sont morts pour de bon. Eh bien, voilà. Écoutez, on arrive juste devant le boss. Ce niveau s'est relativement bien passé. Je suis assez content. On va se déséquiper de nos bombes parce qu'il n'y a pas d'intérêt. On va s'équiper, par contre, des résines de pain doré. Et on va se mettre full vie. Comme ça, il n'y a pas de raison. Et écoutez, c'est parti pour affronter le boss parce que vous allez voir que je vais avoir le temps de vous expliquer la stratégie pour vaincre ce boss puisqu'il n'apparaît pas tout de suite. Alors, l'idée pour vaincre ce boss, c'est de, dans un premier temps, se retourner, enfin, retourner la caméra pour constater qu'il y a une échelle qui monte là-haut. On va monter à cette échelle tout de suite. et au sommet de cette tour, on va découvrir deux arbalétriers. Donc, si on avance, voilà, les carreaux ne nous touchent pas. Hops, et on s'en débarrasse tout de suite. Je ne peux que trop vous inviter à le faire, à les tuer dès que vous arrivez, à vous retourner à le faire parce que quand le boss va arriver, sinon, ça va être un véritable enfer. Concernant la stratégie du boss, le boss, en fait, va apparaître au sommet de la tour qu'il y a juste en face. D'ailleurs, je me demande si on ne le devine pas un petit peu dans le creux là. Il va apparaître dans la tour d'en face et il va sauter. Lorsqu'il va apparaître, nous, on va vouloir faire demi-tour, courir, monter à cette échelle, et le boss va se retrouver juste ici, en dessous de nous. Et comme pour le démon de l'asile, on va lui faire une attaque plongée pour lui faire un maximum de dégâts. Ensuite, on va se retrouver plus ou moins à ce niveau ici. Je vais vous inviter à ne pas cibler le boss car si vous le ciblez, comme vous êtes dans un espace assez restreint, ça va être très compliqué pour le frapper. Donc, ce que vous allez faire, c'est le frapper. Voilà, pas de coup de pied. On évite les coups de pied. Vous le frappez en continu et vous lui faites un maximum de dégâts avec votre arme à deux mains. On va aussi, du coup, enchanter notre arme avec la résine de pain doré. Je vais vous montrer dans un instant où on va le faire. Et vous allez voir que du coup, en l'enchaînant et en lui faisant suffisamment de dégâts, on va à un moment donné le stun. C'est-à-dire qu'il va vouloir faire une attaque mais on lui aura fait tellement de dégâts que son animation d'attaque va être annulée. Il sera un peu stun ce qui va nous permettre de lui faire encore plus de dégâts. Voilà, écoutez, c'est bon pour les explications. Vous allez pouvoir avancer jusqu'à la brique qui est juste au-dessus de ma tête, juste là. Sans souci, le boss ne va pas apparaître. Donc, on met la résine, on avance un petit peu, le boss apparaît, vous le voyez. Vous courez, vous ne réfléchissez pas, vous courez. Vous montez à l'échelle, vous ne réfléchissez toujours pas, vous l'entendez arriver, pas de stress. On se retourne, on regarde et on se laisse tomber. Attaque plongée, vous voyez, on lui fait full dégâts. On est entre ses jambes, on frappe, vous voyez, là, il a été stun et un dernier coup et on l'achève. Voilà. Écoutez, le combat qui s'est encore super bien passé, vous récupérez une inhumanité et un os de retour et 3000 âmes, ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Et je vous félicite si vous avez vaincu ce deuxième boss, finalement, de Darsoul, qui est le premier vrai boss de l'histoire. Félicitations à vous, bravo. Vous voyez que quand on connaît un peu les stratégies, ça se passe super bien. Quand vous êtes là-haut et que le boss est juste en dessous de vous, ne réfléchissez pas trop longtemps avant de lui faire une attaque plongée parce que ce qui va se passer à un moment donné, c'est que le boss va sauter. Il va sauter et il va vous rejoindre là-haut et donc du coup, le bonus qu'on a en lui faisant une attaque plongée qui lui retire un bon tiers de sa vie, on va le perdre tout simplement. Écoutez, voilà, la suite du niveau, ça sera juste en face de nous mais nous, on va se quitter ici. Encore félicitations si vous avez vaincu le boss. Bravo à vous et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé pour certains, que vous aurez découvert certaines choses pour d'autres et que pour ceux qui regardent pour le plaisir de voir une aventure sur Dark Souls auront leur compte. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve pour la suite de l'aventure et la suite de ce guide. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501